L'imprévu fait partie de la matière, on ne sait pas, personne ne sait. Déjà, je vais faire un pas de côté par rapport à cette question, parce que moi, je documente beaucoup mon travail, mais après, je ne mets pas en scène les gens, je mets en scène les États, les États un peu reculés, ceux que j'ai ressentis, mais en sous-basse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de mise en scène de documentaire d'une enquête que j'aurais faite. Ce n'est même pas du tout ça. C'est autre chose, c'est vraiment, après avoir fait le tour du monde de toutes ces rencontres, mais qui sont aussi des rencontres littéraires, ou scientifiques, ou philosophiques, où j'ai des lectures, donc c'est des rencontres avec des langages, avec de la pensée, et avec des affects assez profonds, puisqu'il s'agit du futur, donc ça charrie beaucoup, beaucoup de choses, d'un imaginaire qui n'est pas que rose, ni ce n'est pas que l'espoir qui agite cet imaginaire, il y a plein de choses. Donc j'essaie de travailler sur ce que ça remue psychiquement, en fait, et au fond. Alors, deux choses. D'abord, on va être trois, carrément. Ça, ce n'était pas prévu, mais finalement, la personne qui crée les lumières va les improviser avec nous, au plateau. Donc il y aura un musicien improvisateur, un éclairagiste improvisateur, et moi qui vais improviser. Et donc, ce n'est pas seulement qu'on laisse une part à l'improvisation, c'est qu'on laisse une part que à l'improvisation. A savoir, je modère quand même, qu'une structure est en train de s'écrire, avec des balises, mais le texte, en ce qui me concerne, c'est-à-dire l'agencement des mots, puisque je travaille sur la figure du fou, l'agencement des mots est laissé libre. Pour ce qui est de la musique, c'est pareil, l'agencement des timbres et des impacts, c'est un joueur de batterie qui va être là, des harmoniques et des cadences va être libre aussi. Et la façon de... Ça s'appelle « La nuit, c'est comme ça, ce spectacle ». Donc l'éclairagiste travaille sur comment est-ce qu'on peut habiter la nuit. Donc comment est-ce que lui, il va pouvoir accompagner ça et peindre sa lumière, en fait. Si je peux laisser une minute de silence, je le fais. J'en ai aucune idée. Disons que faire ce tour des savoirs, des questionnements, c'est même une recherche à travers, entre les sciences, entre toutes ces questions qui courent et qui ne sont pas assignables à un domaine de connaissances ni à un domaine de réflexion. Elles ne font que ce... Elles sont exponentielles. Elles ne font que se cuisiner elles-mêmes et s'agencer entre elles et se transformer tous les jours. Mais l'imprévu fait partie de la matière. On ne sait pas. Personne ne sait. On ne sait pas. Sous-titrage FR ?